Alors bonjour à tous. Septième ronde du tournoi des maîtres du Festival International d'échecs de la Plagne. On a déjà vu six parties, six belles ouvertures que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien ci-dessus de la playlist du tournoi. Et donc là on va s'intéresser à une partie qui oppose le maître néerlandais Nikos Wirs avec les Blancs. Vous savez c'est celui qui a battu le maître polonais dans la ronde précédente. Une partie où le maître polonais n'était pas loin de l'emporter mais la défense précise de Nikos Wirs lui avait permis de gagner. Et donc là Nikos Wirs il a les Blancs et il affronte le maître ukrainien Yuri Solodov-Nichenko. Et donc nous allons suivre cette partie. Alors le maître néerlandais a les Blancs, il commence par E4 et c'est une Sicilienne, C5. Ça avait déjà joué, on avait déjà analysé une Sicilienne dans ce tournoi. Mais pas la même, pas la même variante. Cavalier F3, alors qu'il y a F3 souvent joué pour appuyer la poussée D4 bien sûr. Les Noirs jouent D6 et la poussée D4 arrive. Échangeur D4, donc prise en D4, cavalier prend D4 et là cavalier F6. Il est important de jouer cavalier F6 immédiatement pour attaquer le pion E4 et inciter les Blancs à jouer cavalier C3. Parce que si on joue un autre coup, par exemple si les Noirs jouaient le coup A6, c'est le coup qu'ils vont jouer juste après, et bien ça permettrait aux Blancs de jouer C4. Comme le pion E4 n'est pas attaqué, on peut jouer C4 d'abord et ensuite on jouera le cavalier en C3. Et le fait de jouer d'abord le pion C4 va permettre de raccourcir la colonne semi-verte des Noirs sur la colonne C et d'instaurer un étau sur le contrôle de la case D5. D'ailleurs on va contrôler très bien les poussées B5, D5 et même F5. Alors B5 sera très bien contrôlé par le pion, le cavalier, le fou et bientôt le cavalier en C3. Il y aura un très bon contrôle de la poussée B5. Et le cavalier en C3 avec le pion C4 et le pion E4 contrôleront très bien la poussée en D5. Et finalement les Blancs vont obtenir un avantage d'espace et une structure de pion légèrement supérieure. C'est ce qu'on appelle construire l'étau de Maroxi. Bon, je ferai une vidéo sur les origines de l'étau de Maroxi, c'est intéressant d'ailleurs cette histoire. Et donc dans la position, les Noirs ont joué KVDF6. Donc pas question de jouer C4, il faut jouer KVDF3 pour défendre le pion E4. Et là les Noirs jouent A6. Bon, ce coup prive les Blancs de la case B5, peut appuyer la poussée du pion Noir B7 en B5. Et là les Blancs, ils ont joué F3. Et là les Noirs vont jouer E6. Habituellement, c'est E5 qui est joué. On attaque le cavalier et quand le cavalier bouge, on peut jouer F6. Et le fou se niche en E6, aide le cavalier noir à contrôler la case D5 et à empêcher que les Blancs établissent une pièce sur la case D5. Là, dans la position, c'est E6. Donc E6 va donner moins de jeu au fou. En tout cas, le fou ne pourra pas être dirigé sur cette diagonale. Certainement, après la poussée du pion en B5, il va se diriger sur cette diagonale. Si vous voulez suivre une belle partie avec le coup E5, qui est la variante principale, c'est ce qu'on appelle la Sicilienne Nashdorf avec cette poussée E5, cavalier B3 et l'arrivée du fourneciste, je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite entre Karyakin et Anand. Ça avait donné une partie spectaculaire. Une des parties les plus incroyables sur cette variante Nashdorf de la Sicilienne, avec des rocs opposés et magnifiques attaques. Franchement, c'est une partie de référence sur la Sicilienne. Alors, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Je crois qu'elle n'a pas été tellement vue, d'ailleurs, cette vidéo sur la chaîne, alors qu'elle est très importante dans la compréhension du jeu dynamico-tactique des rocs opposés, et notamment de cette variante de la Sicilienne. Alors, dans la partie, on l'a compris, c'est E6 qui a été joué. Un coup plus rare. Bon, alors, les blancs ont joué faux E2. Les noirs placent la dame en C7. C'est souvent un placement de la dame dans la Sicilienne qui se place sur la colonne semi-ouverte, qui aide à défendre le pion D6 qui est exposé sur une colonne semi-ouverte aussi. Il pourrait être pris pour cible, le pion D6. Et puis, la dame ne peut pas être attaquée. On ne peut pas jouer ni cavalier B5, ni cavalier D5, parce que les pions E6 et A6 surveillent, bien sûr, ces cases. Donc, dame C7, c'est un coup habituel dans la Sicilienne. Les blancs jouent dame D2. Et là, ils sont en train de dire, les blancs, ils préparent un grand roc. Ce que les noirs ont plus de mal à faire. Parce que comme le pion C7 s'est impliqué très vite au combat par C5 et par l'échangeur D4, bien, si le roi noir fait grand roc, le roc noir sera moins hermétique aux attaques que le grand roc blanc. Donc, souvent, les noirs vont chercher à faire petit roc. Les blancs peuvent autant faire petit roc que grand roc. Mais s'ils font grand roc, ils dirigent la partie vers des rocs opposés. Et ça donne des attaques très tranchantes. Ça va être le cas dans la partie. Donc, les noirs jouent B5. Ils comprennent que les blancs ont peut-être la possibilité de faire grand roc, ou en tout cas, la volonté de le faire. Donc, le pion B s'élance. Il peut menacer B4, déstabiliser le cahier des blancs pour gagner le pion E4. En même temps, ça libère la case B7 pour que le fou vienne sur la grande diagonale. C'est intéressant, bien sûr, cette poussée B5. Les blancs ont joué F3. Ils solidifient E4, ce qui permettra au cahier des C3 de bouger s'il est attaqué. Les noirs jouent F7, A3, cavalier D7, grand roc et petit roc. Ça y est, on a la présence de rocs opposés. Alors, je reviens un petit coup avant. Parce que la poussée F3 va permettre aux blancs d'envoyer le pion G. pour menacer G5, déstabiliser le cavalier. Et puis après, le pion G peut s'associer au purage. Peut-être jouer H4, H5 et puis G6 et frapper les parois défensives du roc noir. Donc, les noirs peuvent avoir la trouille de faire le petit roc aussi. Parce qu'ils peuvent sentir qu'une attaque se déclenche contre eux. Donc, il y a un coup qui peut essayer de freiner cette attaque. C'est la poussée H5. Parce que l'immédiat G4 se heurte à l'échange en G4. Prise, prise. Au coup, fou B7. Donc, les noirs mettent en pression le pion E4. En même temps, la tour a du jeu aussi sur la colonne. Le roi noir reste au centre, derrière cette case mate de pion. Et puis, le pion E4 est attaqué. Et pas question de le défendre avec fou F3. Parce qu'il y aurait cavalier E5. Ça, c'est une très bonne case pour le cavalier. Ça attaque le fou. Ça attaque deux fois G4. En même temps, le cavalier peut l'ornier sur la case C4. Qui attaquerait la dame. Qui attaquerait le fou. Qui mettrait des pressions également sur B2 et A3. Des pions importants du roc. Donc, ça serait un cavalier extraordinaire. Ce cavalier en E5. Donc, la poussée H5 peut aussi être intéressante. En tout cas, être étudiée. Mais c'est le petit roc qui a été joué. Donc, les blancs jouent G4 maintenant. On l'avait prévu. Les noirs jouent K et les B6. Pour plusieurs raisons. Le cavalier se dirige au combat. Au combat à l'attaque du roc blanc. Par des coups comme cavalier A4 ou cavalier C4. Mais en même temps, en venant au B6, et ce qu'on oublie souvent d'ailleurs, c'est que lorsqu'une pièce se déplace, elle libère sa case. Et le fait de libérer la case va permettre au cavalier F6, s'il est attaqué par le pion G5, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans la partie, de pouvoir aller en D7. Voilà. Et les blancs jouent F4. Ils montent petit à petit leur position. D'étage en étage, de rangée en rangée, et s'approchent de plus en plus du roi noir. Tour D8 a été joué. Et là, tour HG1, avec un vis-à-vis, tour roi. L'ordinateur montre qu'on peut aussi élancer le pion H. Jouer H4, H5, et peut-être après G6 ou H6, et rentrer au combat. Mais tour G1 a été joué. Les noirs jouent cavalier A4. Bon, je suppose que les noirs ne redoutent pas l'échange du cavalier, parce qu'après, pion prend, même si ça crée des pions doublés, ça ouvre cette colonne d'attaque, pour que les pièces noires puissent s'associer, les pièces lourdes noires, les tours et les dames, à l'attaque du roc blanc. Alors les blancs, ils ne vont pas prendre au cavalier noir. Mais le cavalier noir, lui, s'apprête à prendre au cavalier blanc. Et comme la dame, elle est là, on s'apprête à prendre en C3 et à casser la structure des blancs. Alors que vont faire les blancs ? Ils vont faire un coup spectaculaire. Ils vont jouer un coup spectaculaire, ici. Ils vont jouer le coup cavalier F5. Non seulement ils ne répondent pas à la menace en C3, mais en plus, ils offrent leur cavalier. Alors pourquoi ils font ça ? Alors que les noirs avaient mis un pion en E6, justement, pour contrôler les cases F5 et D5. Le problème, c'est que le pion E6, il est surchargé, il ne peut pas contrôler les deux cases. Et cavalier F5 a pour but, justement, de dévier le pion E6 en F5. Alors ce n'est pas ce qui a été joué dans la partie. Mais si les noirs prennent, maintenant, les blancs peuvent jouer K et D5. Le cavalier noir ne peut plus prendre en C3, puisque le cavalier blanc vient de s'extraire de la position. Il attaque la dame noire qui devra bouger et on pourra prendre le fou E7 sur échec. Alors ça, c'est une très bonne séquence pour les blancs. Sauf que sur cavalier F5, les noirs ont pris en C3. Les blancs ont pris en E7. Roi F8. Et les blancs ont maintenant pris le cavalier. Donc, le pion prend. S'ils avaient pris de la dame, les noirs auraient échangé de la dame et après, ils se seraient emparés du cavalier. Donc les blancs, ici, ils préfèrent prendre, même si ça détruit leur roc en laissant les dames sur l'échiquier, parce qu'après, roi prend cavalier, ils vont se mettre aussi à détruire l'abri de pion du roi noir. Vous voyez, les pions D6, E6 et F7 qui tournent, et même peut-être G7 qui entourent le roi noir. Et ils vont tout de suite se mettre à le détruire par la poussée F5. Mais la poussée F5 lâche la case E5. C'est une très bonne case, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc le cavalier vient en E5. Et là, un très beaucoup pour les blancs, c'est F6. Parce que les blancs, ils doivent essayer de casser en réalité le pion G7. Ce pion sur case noire, pour que le fou de case noire, le fou qui fait défaut au noir, puisse se valoriser dans la position, puisse jouer, s'exprimer. Donc, ils vont jouer F6. Et là, les noirs réagissent très bien. Ils ne prennent bien. Ils ne prennent pas. Parce que si les noirs prennent prise, roi prend, le fou va être un meurtrier. Ça va être un assassin. Fou G5 échec. Oblige le roi noir à déranger G6. Donc, face à la tour, je ne sais pas, on peut peut-être mater rapidement, mais déjà, fou prend tour, permettra à la tour de faire échec au roi et au fou de choper la dame. C'est une catastrophe. Donc, ici, les noirs ne prennent pas en F6. Ils ne veulent pas ouvrir les diagonales noires. Ils jouent roi F8. Et après, la prise en G7 échec, c'est pareil, le roi ne prend pas. Ils jouent roi G8. Le pion G7, il essaie de le garder comme un bouclier protecteur involontaire, en fait. Involontaire pour les blancs. Ils se disent, tant qu'il y a ce pion G7, la tour, même si le pion G5 disparaît, la tour ne pourra pas attaquer. Et le fou ne pourra pas s'infiltrer. Le pion G7, c'est un pion blanc. Donc, les blancs ne pourront pas manger leur propre pion. Donc, il fera obstacle à l'attaque sur les cases noires. Très joli coup. Roi G8. Alors, les blancs jouent F4. Les noirs jouent F7. Ils questionnent le pion E4. Dame E3, on protège. Dame C6 en attaque. Prise en E5. Prise en E5. Et là, les blancs jouent F5. Et ils loupent le coup de la partie. Bon, alors, ce n'est pas évident. Il faut avoir une bonne précision ici. Mais ils loupent la séquence gagnante. Alors, la séquence gagnante commençait par le coup de tour D en F1. Ça, c'est intéressant. On retire la tour blanche d'un possible échange avec la tour noire. Et on implique la tour blanche à l'attaque. En réalité, ces 4 pièces peuvent se lancer à l'attaque du roi noir. Alors, bien sûr, on n'a pas protégé le pion E4. Et la dame peut venir prendre en E4 et proposer l'échange des dames pour essayer de stabiliser la position. Mais là, les blancs pourraient jouer dame H3 et les noirs ne s'en sortent pas. Il y a trop de menaces. Il y a des pressions en F7, il y a des pressions en H7. On a le fou qui peut venir en D3 pour attaquer sur la diagonale ou en H5 pour attaquer sur l'autre diagonale. On n'a plus nécessité maintenant à attaquer sur les cases noires puisqu'on n'a plus un rapport matériel favorable sur les cases noires. On n'a plus notre fou de cases noires maintenant. Donc, le rapport matériel est identique. Donc là, le but, c'est d'attaquer F7 et H7 qui sont des pions faibles dans la position. Et en réalité, la menace, elle est très jolie d'ailleurs, la menace pour les blancs, c'est de jouer le coup ici, G6. Avec l'idée qu'on ne redoute pas H prend G6, bien sûr, parce que ça ouvre la colonne H et il y a dame H8 mat. Et sur F prend G6, le pion F est détourné de la protection du pion E. Donc, on peut jouer dame E6 échec. Et après, roi prend G7, on peut rentrer, faire tour F7 échec. Déjà, ça va attaquer le fou, ça va attaquer le roi. Et le roi, je ne sais pas où il va. S'il va en H6, il va y avoir dame H3 et on est proche du mat. La dame va venir en H4 et on va prendre la dame et ça sera mat. Et si le roi vient en H8, on pourrait jouer dame F6 échec. Oblige le roi à venir en G8 et dame G7 mat. Donc, vous voyez, dans la position, on menace l'avance du pion G6. Si le pion H prend, on a accès à H6. Si le pion F prend, on a accès à E6 avec l'attaque sur le roi. Et donc, pour éviter cette poussée G6, on pourrait se dire que la dame noire peut venir en G6. Mais là, on joue fou H5 et la dame est attaquée et derrière, il y a le pion F7 qui tombe et donc l'attaque se poursuit contre le roi noir. Mais dans la partie, ce n'est pas ce qui a été joué. Après la prise en E5, pion F5, il y a eu l'échange en E5, et bien donc, il fallait jouer tour F1, préserver les tours et sur tour F1, dame pour E4, préserver la dame avec dame H3 et là, on menace G6. OK. Mais ici, ce n'est pas tour F1 qui a été joué, c'est fou H5. Donc, la dame est venue prendre en E4, proposition d'échange des dames. Et l'idée maintenant, c'est que si la dame vient en H3, on pourra échanger les tours et donc, ça va affaiblir l'attaque, bien sûr. Alors, dans la partie, la dame blanche est venue en B6. À l'attaque, elle met la pression sur le fou. Bon, mais les noirs ont échangé les tours. Tour prend, tour prend, dame F4 échec, donc le roi est venu en B2 et le fou, maintenant, a été sauvé en D5. Alors, les blancs jouent dame C7 avec l'idée que si la dame noire prend le pion G5, on pourra prendre le pion F7 et faire mat avec le fou qui protège. Donc, le roi prend le pion G7 maintenant. Et là, H4 a été joué. Alors, c'est toujours pareil, la dame noire ne peut pas prendre H4 parce qu'il y a la pression sur F7, donc la tour noire va venir en F8 pour protéger F7 et permettre à la dame noire de bouger. Et là, les blancs, ils n'ont pas réussi à défendre le pion H4, ils ne peuvent pas jouer tour H1 parce que le fou prend. Donc, les blancs ont joué tour E1 pour contre-attaquer sur le pion en E5. Mais, ils avaient un très joli coup pour défendre H4, un coup astucieux, c'était tour D4. C'est vraiment astucieux ça parce que la dame noire ne va pas prendre, bien sûr, il y a le pion et si le pion prend la tour, la dame blanche prend la dame. Donc, tour D4 permettait d'attaquer la dame noire et de défendre H4. Très astucieux. Mais bon, tour E1 a été joué dans la partie, donc les noirs ont pris en H4. Dame prend E5 échec, le roi a été se réfugé en G8. Fou D1 a été joué parce que le fou restait en prise, il était attaqué par la dame. donc, voilà. Dame C4 et là, on menace dame A2 échec puis la prise en A3, donc les blancs ont été en C1. Dame C5, alors on attaque toujours le pion A3, donc le roi revient en B2. Dame C4, roi C1 et là, les noirs, ils ne veulent pas faire la répétition de coups, ils cherchent à gagner dans la partie, donc ils ont joué tour C8. Ils associent leur tour, la pression sur la colonne C, la faiblesse des pions doublés isolés sur la colonne C. tour E3 a été joué pour protéger le pion C3 qui était doublement attaqué. Dame C7, proposition d'échange des dames parce que maintenant, les noirs sont prêts à échanger des dames, ils ont plus de pions dans la finale tout simplement. Les blancs refusent et jouent Dame F6. Dame C5 revient et là, cette fois-ci, on attaque la tour et on attaque le pion. Donc la tour blanche vient en H3 et là, Dame A3 échec, roi D2 et il faut que les noirs fassent attention quand même. Il faut ramener la dame en défense parce que les blancs, ils peuvent avoir des idées d'attaque. Je ne sais pas si G6 pourrait marcher. La dame est revenue en F8. Le fou vient en E2 avec l'idée de venir en D3 pour s'associer à l'attaque mais fou E4. Vous voyez comment les noirs alternent les coups d'attaque et les coups de défense. Fou D3 quand même. Dame D8, clouage et proposition d'échange des dames. Astucieux. Dame H6, tour C5, on attaque 2 fois G5. On menace Dame G5 échec d'ailleurs. Oui, enfin, on pourra prendre le fou d'abord et ensuite Dame G5 échec. Les noirs ont joué tour H5. Fou en G6, on se regroupe défensivement. Roi C1 pour déclouer le fou. Dame A5. Alors Dame A5, là, c'est précis parce que si les blancs font fou prend G6, on peut se dire que l'attaque blanche va triompher ici. Pas question de reprendre du pion H parce que Dame H8 mate et sur la reprise du pion F, il y a Dame pour H7 échec. Mais en fait, les noirs pourraient jouer Dame A1 échec, oblige Roi D2, Dame prend C3 échec, donc le Roi bouge quelque part et après, on peut prendre. Et il n'y a pas de maths parce que la Dame contrôle la case H8 et si la Dame blanche lui en achète, on se décale tout simplement. Il n'y a pas de poursuite de l'attaque en réalité. Si on joue Dame H6 échec, le Roi s'échappe. Sur Dame H8, on pourra échanger les dames et les noirs ont toujours beaucoup plus de pions dans la position. Donc après Dame A5, on s'apprête en fait à faire Dame A1 échec et ce Roi D2 apprend dans C3 échec et prête à sauvegarder le Roi noir en contrôlant les cases G7 et H8. Le Roi vient en B1 pour éviter cette possibilité de Dame A1 échec et toujours menacer et fou prend fou. Mais là, Dame prend C3 a été joué. Alors, fou prend fou, puis on prend parce que la Dame défend, de toute façon, elle défend les cases de la diagonale. Dame H7 échec, Roi F8, la tour est attaquée, elle revient en H2 pour défendre C2. Tour C4 ont fait passer la tour pour qu'elle vienne en B4. Il n'y a pas de solution. Tour F2 a été jouée, menace Dame pour F7 mat, mais les Noirs vont mater d'abord. Tour B4 échec, si le Roi vient en C1, c'est Dame E1 mat. Le Roi est venu en A2, mais c'est Dame B2 mat, bien sûr. Vous voyez, la partie, elle a tourné ici. Les Noirs menaçaient la prise en E4 et les Blancs jouaient fou à H5. Et il fallait absolument jouer Tour F1, retirer la possibilité pour les Noirs d'échanger les tours et impliquer la tour à l'attaque du pion F7. Et sur Dame prend E4, on joue Dame H3. Et là, on a cette menace G6. Il faut comprendre que là, on a une pression sur F7, une pression sur H7. On peut avoir fou D3 qui arrive, on peut avoir fou H5 qui arrive. Et on a vraiment une synergie des forces. Et là, la poussée G6, on a donc dit que sur H prend G6, on avait Dame H8. Sur pion prend G6, on avait Dame E6. Évidemment, sur G6, sur Dame prend G6, il y aurait la tour qui prenait. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et donc, pour éviter cette poussée G6, on a parlé de Dame G6, mais vous voyez, fou H5. Là, les Noirs ne s'en sortent pas. Même s'ils prennent en G7, on va prendre en F7. Et qu'est-ce que vous voulez que la Dame fasse ? Soit les Noirs prennent, mais Dame prend, fou prend, Roi prend, et on fait Dame pour H7, on va gagner le fou derrière avec une attaque toujours contre le Roi. Et si la Dame vient en H8, elle est quand même assez punie ici. Et puis, on va prendre tout simplement le fou, on aura une pièce de plus. La Dame est punie, le Roi est toujours en grand danger. Je ne sais pas, il y a même Dame pour H6 qui va arriver. Ah oui, parce qu'on peut, sur Dame pour H6, tout de suite, on ne faisait pas encore échec. Mais peut-être que c'est bon, on peut faire Dame pour H6. Mais après, tour prend fou, maintenant, on menace aussi Dame pour H6. Voilà. Donc, c'est là que ça a tourné. Malheureusement, pour les Blancs, ils n'ont pas réussi à finaliser cette attaque de Roi opposé. Mais vous voyez, dans les attaques de Roi opposé, c'est très violent. D'ailleurs, il suffit de voir l'état des deux rocs, même dans cette position. On s'aperçoit que c'est quand même pas mal cassé. Et donc, c'est celui qui arrive à casser, à briser les parois défensives en premier qui va l'emporter souvent. Donc, il y a une course comme ça, très dynamico-tactique. Il ne faut pas lâcher l'initiative. Il faut être très précis dans les ordres de coup. Et celui qui remporte cette course de vitesse, souvent, gagne la partie. Alors, regardons le classement du tournoi des maîtres. Vitalis Sivuk, le grand maître ukrainien dont on a suivi les trois premières parties dans le tournoi, est en tête avec 6 points et demi. Il est suivi par Yuri Solodov-Nichenko, son compatriote ukrainien, lui aussi grand maître dont on vient de voir la victoire avec les Noirs qui a 6 points. Et d'ailleurs, toute une courte de joueurs à 6 points. Le premier français, il s'agit de Luca Di Nicolantonio. Donc, voilà, c'est le premier français. Bravo à lui. Il porte les couleurs de la France. C'est un maître international. Espérons qu'il continue son ascension. Dans le tournoi de la session, c'est Arthur Despierres qui mène avec 7 points et demi, suivi de Assef Alashtar avec 7 points, puis 3 joueurs à 6 points. Notons que Arthur Despierres est d'une catégorie Benjamin, donc c'est un jeune joueur. Dans le tournoi amateur, Anubat, qui est en tête depuis un petit moment, est maintenant à 8 points, poursuivi par Guillaume Lambert O'Haro à 7 points, puis plusieurs joueurs à 6 points. J'espère que vous prenez du plaisir à suivre cette retransmission du Festival international d'échec de la Plagne et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous !